Bonjour chers Clémence, chers auditeurs, bonjour. Ce matin, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, va causer retraite avec les partenaires sociaux, qui sont sociaux comme je suis sociable à 8h15 du matin, et bons partenaires comme je suis aimable si vous me passez devant la machine à café. Alors vous pensez bien qu'avec tous ces points communs, ils m'ont invité à leur petit club de lecture matinale, d'autant que j'ai dévoré l'album du mois de septembre, Martine, euthanasie, grand-père, dans lequel la petite Martine persuade son grand-père. Un peu réticent de s'ouvrir joyeusement les veines pour économiser toutes les kilotonnes de CO2 qu'il rejette et les milliers d'euros de retraite qu'il accapare, le pauvre sans le savoir, on l'annihilera joyeusement. Et républicainement, il faut bien sauver ses amis patapouf et moustache du méchant changement climatique. C'est bien la science qui le dit, puisque nous avons à l'appui 350 pages du rapport annuel du Conseil d'orientation des retraites. Si tous les experts le disent, j'ai malheureusement décliné les croissants de la rue de Grenelle. Oui, j'ai dit, excusez-moi, mais c'est aujourd'hui lundi, je dois me rendre sur certaines ondes radiophoniques. C'est donc devant vous, chers Clémences et chers auditeurs, que je vais scalper ce rapport de 350 pages en 3 fulgurances et 4 minutes, tu peux toujours courir, rapport rédigé sous l'égide de M. Pierre-Louis Bras, président du COR, énarque aux affaires sociales, qui sévissait déjà dans le cabinet de Martine Aubry au moment des 35 heures. Vous voyez, nous sommes entre de bonnes mains. Alors, premier renseignement, il faudra bien en passer par l'euthanasie, mes chers auditeurs, car même les 145 000 morts du Covid de plus de 60 ans, soit quand même près de 1% du nombre de retraités, n'ont pas permis de réduire les charges de retraite, ne serait-ce que de 0,1%. Elles ont même augmenté en 2020, ainsi que finissent par l'avouer les auteurs du rapport à la page 97. Mais comment cela ? Les décès des retraités ont bondi de 12% en 2020, on nous l'a bien répété, à cause de cette saloperie de... Certes, oui, mais le nombre de morts a bien augmenté, mais l'âge moyen du décès a lui aussi augmenté, passant de 83,7 à 83,9 ans. Et oui, comme l'a noté Pierre Lécaux de Décoder Lécaux, la surmortalité de 2020 est due à un rattrapage de sous-mortalité des années précédentes, phénomène absolument standard, et non... À quoi déjà ? Allez, bref, deuxième enseignement, on rentre dans le dur du sujet, les futurs retraités devraient perdre quelque part entre 150 et 500 euros de pouvoir d'achat en moyenne dans les décennies qui viennent, en plus de l'inflation, on n'est pas à sa prêve, bien sûr, pif, paf, pouf ! Alors, attendez, la pudeur des auteurs leur interdit une transparence si cristalline. Passer de 1500 euros de retraite moyenne à 1300 ou même 1000 euros est un tantinet brutal. Mais aussi, il ne fallait pas être vieux et tout faible comme ça. Car avant même de mettre en œuvre la réforme qui va nous tomber sur le coin du pif, les auteurs rappellent que le système va être relativement stable à long terme de manière contre-intuitive, malgré l'augmentation de l'espérance de vie et la baisse du nombre de cotisants. Et cela est dû un peu par ce qu'on va travailler plus et beaucoup, car, ouvrez les guillemets, du fait de l'indexation du système de retraite sur les prix, la pension continuerait de croître en euros constants, mais moins vite que les revenus d'activité moyens qui bénéficient des gains de productivité en su de l'inflation. Ces gens ne veulent pas vous dire que les vieux vont s'appauvrir, ils préfèrent écrire plus pudiquement que ce sont les jeunes qui vont s'enrichir en septembre 2022 avec ce qui nous attend devant nous, vouloir croire qu'on va avoir des gains de productivité d'une grande révolution industrielle. Comme on dit, ça ose tout et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Troisième enseignement, corrélaire du second, pour montrer l'état de délire avancé de nos aimables énarques, les auteurs ont établi plusieurs scénarios. Un EPR, non pas de Flamanville, mais tout aussi nucléaire, pour équilibre permanent des régimes, et un autre EEC pour effort constant de l'état. Dans un cas, vous essayez d'équilibrer le système, dans l'autre, c'est l'état qui paye. Comme on dit, vous connaissez l'adage, c'est gratuit, c'est l'état qui paye. Bon, celui-là, il ne pose pas de problème. En revanche, si on veut équilibrer le système, eh bien, il faut 1,6% de croissance moyenne à long terme pour réussir à avoir un truc qui se tient. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais sur 30 ou 50 ans, 1,6% de croissance, ça correspond à un chiffre de révolution industrielle, c'est-à-dire une explosion démographique et une consommation d'énergie bondissante. Pas du tout ce qui se profile pour les 100 prochaines années. À moins de craquer la fusion nucléaire et les plasmas à 100 millions de degrés l'année prochaine, c'est vraiment pas gagné. Mais heureusement, on a des cracks du nucléaire au gouvernement. Allez donc demander à Jean-Bernard Lévy de DF ce qu'il en pense. Alors, bien sûr, vous pourriez me dire, mais la fausse, c'est bien sombre, tout cela. Comment veux-tu qu'on s'en sorte ? Il va bien falloir faire des sacrifices. Et pourquoi pas ? Bien évidemment, je ne suis pas contre travailler plus longtemps. Je sais très bien que moi, je vais travailler plus longtemps. Le boulot que je fais, c'est normal. Mais c'est pourtant bien simple. Plutôt que de vouloir toujours s'efforcer de faire travailler tout le monde davantage, il faudrait commencer par être plus nombreux à travailler. En France, on est 4 couillons à se lever le matin pour rapporter le biftec au soja, bien sûr, de 10 personnes. En Allemagne, c'est 5. En Suisse, c'est 6. Et quand on passe de 4 personnes à 6 personnes pour en faire bouffer 10, ça fait 50% de personnes qui travaillent en plus. En gros, c'est la différence entre un pays riche et un pays pauvre. Et bonus, en plus de ça, c'est-à-dire que quand vous arrivez à ce genre de chiffre que l'on appelle le plein emploi, eh bien, vous vous rendez compte que les salariés gagnent un immense pouvoir de négociation. Forcément, vous n'avez pas une armée de chômeurs pour prendre votre job derrière. Et voilà, c'est peut-être cela, en fait, qu'ils ne veulent pas, au fond. Et c'est peut-être en cela que nos partenaires sociaux ne sont pas du tout partenaires, et encore moins sociaux, parce qu'ils ne sont pas au bon endroit du combat. Alors, bien sûr, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je dois déjà rendre le micro depuis un moment. Je suis tout à fait d'accord avec vous, chers auditeurs, c'est un scandale. Demandez, s'il vous plaît, d'élargir les murs radiophoniques de ma prison temporelle, écrivée à Clément Soudiakova, ligne droite, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et moi, je vous dis à votre bonne fortune. Sous-titrage ST' 501